Bonjour à tous et bienvenue dans Sportero pour cette première vidéo de live betting. Alors premier bet que je souhaite vous proposer au nom de l'équipe Sportero, c'est Jason Tatum plus 12,5 rebond passe qui est ici proposé par Betlic à 1,75. Alors pourquoi ce pari ? C'est assez simple, vous pouvez tout de suite voir les jages de performance qui sont quand même très favorables à ce bet d'un point de vue statistique. Et surtout ce qui m'intéresse, c'est que je vais aller voir en H2H, donc les confrontations directes entre les Warriors et Boston, donc autant en playoff qu'en saison régulière. Et vous pouvez voir qu'il a souvent explosé entre guillemets le cut. Et même en saison régulière, on peut voir ici les deux matchs de saison régulière du 18 décembre et du 17 mars, où il avait fait 14 et 16 en 37 et 42 minutes. Donc sur la série de playoff face aux Warriors, c'est du 3 sur 4. Il y a eu un trou d'air ici le 6 juin avec un temps de jeu qui était quand même vraiment plus faible. Donc voilà, match très important ce soir, je le rappelle, un match qui pourrait être décisif dans l'attribution du titre. Donc forcément, on voit un gros tatoum, il devra faire une grosse performance. Et dernière chose intéressante sur ce bet, c'est quand vous venez revoir ici ce qui est proposé par nos amis bookmakers. On a deux cuts qui sont proposés 12,5 et 13,5. Donc vous voyez déjà qu'il y a un petit décalage. Et voilà, le code ici proposé par Betlick, qui est encore au-dessus de la cote de pari en sport à 1,60. Donc voilà, il y a vraiment une vraie value, je pense, derrière ce pari. Encore une fois, ceci ne reflète que mon avis. Je vous laisse vous faire votre propre analyse, n'oubliez pas tout au long de la vidéo. Donc voilà, le premier pari dont on souhaitait vous parler. Jason Tatoum, plus 12,5 en rebond passe. Deuxième bet à l'étude, cette fois-ci, ce bet nous est proposé par l'équipe de Barbu Prono. Je mettrai les liens dans la bio de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'ils proposent. Donc vous voyez le petit logo ici en bas. Donc c'est Kevon Lounet, plus 16,5 PRP, point rebond passe pour le joueur des Warriors. Donc on peut aussi voir que comme le précédent pari, les joshes sont plutôt favorables à ce pari. Avec 80% de réussite sur les 5 et 10 derniers matchs. Et quand on met le H2H, on voit, donc là c'est un peu plus nuancé que ça a pu l'être sur Tatoum. Mais chez lui, tout est une question quasiment de temps de jeu. Vous voyez, les deux fois où il a fait des performances qui ne sont pas passées, qui étaient juste en dessous, on était à 16 pour un cut à 16,5. Il avait un temps de jeu qui était un peu plus faible qu'il peut avoir habitude. On voit 17 minutes et 21 minutes. Dès qu'il a eu plus de 21 minutes de jeu, c'est un cut qui est souvent passé. Donc voilà, il est plutôt sur une bonne dynamique. On peut voir que le 9 juin, le match que vous voyez ici, il n'avait eu que 17 minutes de jeu. Il avait passé beaucoup de temps, notamment en seconde mi-temps, sur le banc. Au dernier match, le 11 juin, vous voyez le temps de jeu qui a vraiment augmenté. Donc il y a quand même un changement de système chez les Warriors. Match qu'ils ont remporté dernièrement. Donc on peut espérer ce soir que Steven Kerr va reproduire à peu près le même temps de jeu pour Kevon Looney. Donc si c'est le cas, le cut devrait passer. Donc plus 16,5 PRP proposé par Unibet à 1,82. Donc voici la deuxième cut que je vous propose. Et dernier cut qu'on vous propose en vidéo, c'est Marcus Mart. Une proposition qui nous est faite par Gad Fazer. Gad Fazer qui est un vrai passionné de basket. Pour le connaître personnellement, je peux vous l'affirmer. Et qui nous fait le plaisir de nous faire cette proposition qu'il vous laisse juger. Marcus Mart au point rebond, plus 19,5. Proposé ici par Unibet à 1,86. On peut voir que ce cut est proposé aussi à plus 20,5. Mais avec une cote similaire chez Betleague. Donc si vous décidez de jouer ce pari, ce cut, autant le jouer chez Unibet ici. Donc 1,86 la value. Et donc les jauges encore une fois de ce pari avec des jauges plutôt positives. Notamment sur les 5 derniers matchs, 80% de réussite. 83% aussi de réussite en H2H. Donc en confrontation directe face aux Warriors. Et sur les playoffs, sur 19 matchs, 53% de réussite. Et donc on peut voir dernièrement la série face à Boston qui contraste avec celle de la dernière à la fin de Miami. Vous pouvez voir ici. On voit à chaque fois 22, 31. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grosse part de prise au shoot. On peut voir ici, vous avez 7 sur 18, 8 sur 17. C'est le nombre de tirs réussis sur le nombre de shoots tentés. Donc clairement, à part cette ignoble contre-performance du 6 juin, comme on a vu chez Jason Tatum, c'était le même match. Avec 1 sur 6 au shoot. Où là, il avait vite été mis au garage, entre guillemets. On peut voir que c'est quand même assez solide de côté de Marcus Mart. Qui, comme Gad Fazer me le disait, a un peu moins un rôle de playmaker qu'il a pu avoir dans les matchs précédents et séries précédentes. Il a plus un rôle vraiment d'impact player. Et il a un setup face à Stephen Curry. Qu'il domine de manière physique, si je peux me permettre. Et donc voilà. Tout va dépendre de ce soir. Ça réussit au shoot. Il prend pas mal de shoots à 3 points aussi. Donc si les premiers shoots passent, le cut devrait être très atteignable. Et c'est terminé pour cette première analyse, ce nouveau format. On espère qu'il vous aura plu. Laissez vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne YouTube et à partager au maximum la vidéo. On essaiera le plus vite possible de vous faire ce type d'analyse sur un vrai live. pour profiter de vos retours, de vos questions et répondre. Et je tenais à remercier tout particulièrement les personnes qui m'ont aidé. Gad Fazer et l'équipe de Barbuprono avec leurs propositions. Vous retrouverez dans les semaines à venir d'autres tipsters qui feront également leurs propositions pour vous aider à découvrir un peu plus l'application et le travail qu'ils font avec cette dernière. Allez, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada